En fait, le but, c'est que depuis Blancherive, on lance une série d'aventures qui, par effet papillon et domino, tout ce que tu veux, nous envoient sur la route de... Mais après, c'est vrai qu'en allant là-bas, on a lu un journal qui nous disait qu'il y avait des dragons à Elgun. Et bon, on est curieuse, on est très curieuse, voilà. Et donc, on va aller à Elgun, voilà. Donc, il y a quand même bien une raison intrinsèque qui pourrait justifier le fait que l'on aille là-bas. Oui, parce que moi, j'aime bien quand les choses font sens, pas que... Juste gratuitement. Voilà. Donc, on va vers Elgun. Et le jeu lag un peu, là. Peut-être parce que j'ai encore augmenté la résolution, je ne sais pas. Pendant qu'on va à Elgun, il faut bien qu'on raconte une petite histoire. Et je vais vous raconter l'histoire des trois petits cochons, parce que je n'ai vraiment rien d'autre à raconter que l'histoire des trois petits cochons. Donc, on a trois petits cochons, qui sont là, voilà, tranquilles. Et un jour, ils deviennent grands. Et comme ils sont grands, ils doivent construire leur propre maison. Parce que les cochons, c'est bien connu, ce sont des très bons menuisiers. Un peuple de menuisiers très robustes, très fiers aussi. Et voilà. Et donc, ils doivent partir de la maison, construire leur propre maison, faire leur vie, quoi. C'est-à-dire que leur mère, elle n'en peut plus, elle en a marre de cuisiner pour eux tous les jours. Elle leur dit, écoutez, voilà, vous n'arrêtez pas de... Vous mangez trop. Il y a déjà votre père. C'est trop. Donc, dehors, allez vous faire une vie. Donc, ils partent se faire une vie, là, et puis ils se trouvent chacun un boulot. Et puis, bon, bah, ils doivent... Quand ils ont le temps, là, sur des heures libres, bah, ils se construisent une maison. Mais bon, c'est sur leur temps libre qu'ils se construisent une maison, hein. Tu sais comment c'est, hein. T'achètes un vieux trou, tu essaies de le réaménager. Et, bah, souvent, ça te prend un temps dingue. Je t'attends pourquoi. Ça te prend un temps dingue, hein. Et ça te prend beaucoup, beaucoup d'énergie aussi. Donc, les trois petits cochons, ils sont là. Ils prennent beaucoup de temps et d'énergie à construire leur maison. Cette pluie est magnifique, dit. Waouh, ça, c'est un gros orage. Ok. Est-ce que j'ai lancé la cinématique d'Haldwin ? Ah. Oui, alors, évidemment, là, je viens de transformer... ... du métal en or. Voilà. Donc, je sais plus où j'en étais. Oui, donc, t'achètes... Imagine, toi, là, tu vois, t'achètes une maison et tu te dis, bah, je vais la retaper. Ça va te prendre beaucoup d'énergie, hein. Je crois que là, on vient de lancer la cinématique d'Haldwin. C'est pour ça qu'il pleut, comme ça. Donc, on va aller vers Elgen. Il paraît qu'il y a des dragons. On est curieux, on peut savoir ce que c'est. Puis bon, en tant que vigilant de standard, on doit savoir, hein. S'il y a des dragons, il faut prévenir les gens, hein. Voilà, c'est notre devoir, notre mission. Donc, ça justifie tout à fait qu'on y aille. Donc, imagine, t'achètes une maison. Tu l'as retapé. C'est bien, mais si t'as un boulot sur le côté, ça te prend beaucoup de temps et des années et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et d'investissement personnel pour le faire. Surtout si t'as décidé de le faire toi-même et de pas te faire rembourser. Enfin, de pas te faire rembourser. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Pas faire venir les ouvriers parce que, voilà, ça te coûte déjà assez cher, le prix hypothécaire et tout ça, machin. Donc, bon, bah, il y en a un, il est un peu fainéant. Et tout ce qu'il fait, bah, sa maison, il la retape avec de la paille, quoi, en disant, ouais, allez, c'est bon, ça va. Imagine, c'est comme si t'achètes une maison pour la retaper, un vieux taudy, mais au lieu de mettre des fenêtres, bah, tu mets des sacs en plastique dessus, quoi. Et, bon, bah, c'est, tu vois, c'est problématique. Donc, tu mets des sacs en plastique dessus, tu, en gros, t'as pas réparé ta maison, quoi. Quelqu'un vient chez toi, il va dire, c'est insalubre. Le deuxième petit cochon, lui, bah, il a mis des planches en bois. C'est-à-dire qu'il s'est un peu plus poulé, il a mis un peu plus d'énergie dans la rénovation de sa maison. Et, voilà, mais c'est toujours pas formidable, quoi. Allez, je vais te signer une route. Euh, voilà, on est droitier, hein. Ça perturbe de taper avec l'épée à gauche. Ah, c'est pas un loup, ça. J'ai cru que c'était un loup, mais c'est juste un cerf. Ok, donc c'est pas grave. Euh, euh, on va mourir noyé. Ah oui, ça, c'est du clay, oui. Ça, j'ai vraiment pas besoin, ça va me servir à rien tant que j'ai pas de maison. Donc, euh, enfin, de terrain sur lequel construire et bâtir une maison. Donc, je ne vais pas le faire. Euh, ah. Oh, 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 sale loup. Donc, voilà. Il rénove un peu mieux sa maison, le second, tu vois. Il a un peu, voilà, il met un peu plus d'effort. Et, bon, bah voilà, une fois qu'ils ont fait ça, bah, ils peuvent à nouveau se remettre à streamer, jouer à des jeux vidéo, prendre du temps, etc. Et, euh, d'habitude, ils jouent toujours à Fortnite ou des jeux comme ça, Call of Duty, en ligne, avec, euh, entre frères, tu vois. Et, euh, ils font un groupe de trois. Mais le problème, c'est que, euh, ils n'ont pas leur troisième copain parce que, lui, il est toujours occupé à refaire sa maison. Il a décidé vraiment de la refaire de bout en comble. Donc, il refait l'isolation correctement. Il remet les charnières. Euh, il te met des vraies fenêtres. Euh, tout ce que tu veux. Et, euh, bref, voilà, quoi, hein. Euh, il fait vraiment ça bien. Et, euh, donc, il ne joue pas à Fortnite avec ses petits frères. Et, euh, ils se foutent de sa gueule, quoi. Il dit, ouais, qu'est-ce que tu fais ? Nous, on améliore, on s'améliore. On a vraiment des bons résultats. On devient des pros au jeu. Tu n'es vraiment qu'une quiche. Euh, quoi, la prochaine fois que tu vas jouer, on va te dézinguer. Ha, 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 ha. Euh, bon, c'est pas par là, le game, je crois. Attends, on va regarder sur la carte. Mais lui, il dit, écoute, euh, non, moi, je suis responsable. Je suis un grand garçon. Je fais ma maison correctement. Euh, et voilà, quoi. Tu ne vas pas essayer de m'intimider à faire de... Je ne vais pas faire de la merde, juste parce que tu trouves que je devrais jouer plus à Fortnite. Donc, il ferait vraiment bien sa maison. Jusqu'au moment où, euh, bah, c'est pas le grand méchant loup qui vient, hein. Parce que vous avez compris que c'était une allégorie, hein. Cette histoire, c'est pas le grand méchant loup, mais ce sont les assurances. Euh, les assurances, ou les huissiers, ou... On a trouvé un truc comme ça, tu vois. Qui pourrait débarquer chez toi, dire que ta maison sait de la merde, et te foutre dehors ? Avec un avis d'expropriation. L'État ? Ha, 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 ha. C'est l'État, la police, bref, quelqu'un, on va dire un... un fonctionnaire. Je crois que c'est Elgen par là-bas. Donc, un fonctionnaire débarque chez le petit cochon numéro 1, lui dit que sa maison est insalubre, qu'il peut pas vivre dedans, et il le met dehors. Waouh ! Ah, ça, c'était body. On va retirer cet eyepatch, c'est complètement ridicule. Euh... Voilà. Waouh ! La rumeur était donc vraie. Il y a un dragon. Ah oui, donc en gros, tu peux commencer la quête principale en lisant le journal. C'est là, Adventurous Journal. Investigate the cave mentioned in the journal or warn the residents of Riverwood about the dragon attack. Ok, donc, super. Bon, je vais un peu lire ce qui se passe ici, et on raconte l'histoire des trois petits cochons juste après. Hard to believe I filled up that whole journal already. I never realized how much of Cyrodiil I hadn't seen yet. So much diversity, so much distraction from the Great War. A lot of history has been lost there here forever. Donc, en gros, il a exploré Cyrodiil, il a déjà complété son premier journal. Euh... Donc, il a déjà envoyé son journal et la plupart des choses qu'il a découvertes durant ses voyages par la poste. Et lui, il a encore une dernière chose à faire. I've received word from my contacts since Cary. Donc, voilà pourquoi il arrive à bord de ciel. À la base, c'est un explorateur de Cyrodiil et il arrive à bord de ciel. All seem quiet for now. Probably for the first time since high King Taurig was killed. Donc, King Taurig est mort et pour la première fois néanmoins les choses ont l'air calmes. Il y a une accalmie dans la situation politique. I should be able to make the crossing quietly enough during the night so long as there are no imperial patrols to deal with. So much for being discreet, I crossed the border near a small village called Helgen and made my way up to Darkwater Crossing. Unfortunately, I can't get back to my camp now because the area has filled with imperial patrols. Donc, il essaye de passer de la frontière de bord de ciel mais il n'y arrive pas parce que du moins Darkwater Crossing oui, ça c'est un endroit où on peut passer la frontière je crois. Enfin, si on a le mode Bruma. Mais il ne peut pas passer parce que il a du mal à passer disons. Il arrive à passer mais il a du mal parce qu'il y a des patrouilles impériales. It seems they are searching for someone. Someone very important. If I am not mistaken, someone they intend to ambush here. This could be the very thing I am seeking here in Skyrim. But crossing the border in the dead of night without passing through the checkpoints has turned out to be a very bad plan. I woke early this morning with an imperial sword pressed on my neck. A patrol found me camped under a rock outcropping on the edge of the volcanic marshes. I guess I wasn't as well hidden as thought. I have no idea where they've been taking us, but I've been stuffed into the back of a rickety old cart being pulled by an even more rickety looking old nag. At least they'd let me keep my journal for now. Donc en gros en fait là c'est le journal du type qui vit ce que toi tu aurais vécu si t'avais passé le... si t'avais débuté le jeu normalement. C'est-à-dire quelqu'un qui se fait arrêter à la frontière alors qu'il essaye de passer la frontière. Ce qui est on va dire la back-up story du personnage du Dragonborn normalement. Shower's bones if only I had known sooner the ambush the captives in the cart with me the ambush the captives in the cart with me Stormcloak rebels led by none other than Alfrick Stormcloak himself. Donc là ils se rendent compte qu'il a avécu le fric sombrage dans le chariot. There's no time to explain properly. I scarcely believe it myself. If it hadn't been for the dragon I'd not even be here to write this down. Yes, a dragon big, black, as large as the towers of the keep itself. It swooped in out of nowhere and laid waste to the village and the keep. General Tullius didn't take my head today or the heads of several Stormcloak rebels. But that doesn't matter now. Hadvar and Rallof set aside the differences to help the survivors. They went into the lower keep hours ago. Something about caves with a back entrance. I don't think they're coming back. I'll have to see if I can't get out of the city and down to Riverwood. Someone needs to warn them. This building won't remain standing for much longer. I still can't believe it. The dragon straight out of the legends nobody back home will ever believe me. Okay. So that's the story that you would live if you pass the mode vanilla. So it's a type who comes from Cyrodiil who tries to pass the border for a obscure or who he is apparently an archaic or russ or or archaic or pire de tombes and he tries to pass the frontier to find an object precious dans ce qui arrive il se fait arrêter à la frontière par une patrouille impériale il se rend compte que la patrouille impériale essaie de capturer Ulfric Sombrage il se retrouve avec Ulfric Sombrage dans le chariot et il est mené à une exécution néanmoins il survit à l'exécution parce qu'un dragon débarque et alors il va même nous préciser que Ralof et Advar donc l'impériale et le Sombrage avec qui tu as un choix avec qui partir au début ils ont fait la paix pour aider les survivants et après le journal t'invite à prévenir les gens du danger parce que tout simplement le gars qui a écrit le journal est mort il était là voilà donc c'est une version alternative de toi même si tu avais alors qu'est-ce qu'il me dit pourquoi est-ce que la carte me dit d'aller là-bas ok bon on va aller investiguer la cave c'est pas en passant par ici c'est en passant par ici avec l'un ou l'autre zoulou qu'on passe voilà donc on va rentrer dans la cave dans la grotte c'est pas vraiment une cave enfin si il y a une cave mais la cave mais il y a une grotte et le mot cave en anglais veut plutôt dire une grotte que cave c'est comment comment est-ce qu'on dirait the cellar je dirais plutôt pour la cave le cellar en français on dit cellier cellier c'est vraiment en rapport avec le vin quoi enfin c'est plutôt une sorte de grenier quoi mais pas grenier au sens du grenier enfin bref on m'a compris ou on ne m'a pas compris que jouera-t-il voilà une jar ok je vais pas avoir un problème pour passer ah non c'est bon j'ai pas besoin de la clé ok on peut quand même avancer donc début alternatif mais on peut quand même suivre les pas voilà il y a un effondrement un éboulement normalement comme ça devrait être ok on arrive ici les gens sont déjà morts ouais on va prendre les petites passions et hop bon je suis sûr que je serais capable de en fait je pourrais prendre ces trucs et après les forger en autre chose voilà on peut pas le faire voilà ok on avance tout le monde est déjà mort ici hop tout le monde s'est déjà entretué durant l'attaque du dragon voilà on voit donc les chambres de torture faites par l'empire pour voilà ça c'est mon livre donc je le prends hop napsack assez pratique ok on nous revit de ça on prend les pièces et les biens qui sont dans la voilà voilà on l'a déshabillé il est tout nu comme les gars de l'autre jour on avance on avance on avance hop 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 oui alors ça c'était le délire un peu spécial où tu vois du sang sous le squelette à noter que j'ai envie de commenter ça le mec c'est un squelette tu sais ce que ça veut dire ça veut dire qu'il est mort et il a eu le temps tout le temps de se décomposer tu sais comment ça pue un squelette qui décompose ça pue la rage ça pue littéralement la mort donc quand on a des squelettes comme ça ça veut dire que les gars ont eu le temps de se décomposer et que ça a pué mais d'une horreur pas possible et interminable dans cet endroit avant qu'ils en soient à cet état là ça veut dire que bon bah ça sent pas bon quoi littéralement ok donc ils se sont bel et bien entretués et plus personne voilà j'ai personne à combattre non plus je me demande si les araignées sont toujours là on va aller voir les araignées ah oui ok je sors par où moi alors pas par là pas par là pas par là c'est pas par là la sortie normalement c'est pas tout droit si hein le problème c'est que c'est oui on a eu l'animation qui bloque le truc donc on sait plus sortir par là normalement on doit aller par là c'est pour ça que les flèches nous disaient de ne pas aller par là et de faire tout le tour il y a l'extérieur en fait ok bon bah on court on ressort d'ici on a eu le tome d'électricité là par axe étincelle donc ça c'est pas mal parce qu'on va pouvoir s'en servir un peu de magie supplémentaire on n'est pas contre donc la promenade dans les souterrains du donjon d'elgun n'était pas tout à fait inutile mais elle ne nous permet pas d'avancer plus loin dans l'intrigue donc on va faire tout le tour et trouver la sortie de cette grotte de l'autre côté voilà telgun j'en étais où moi dans mon histoire les trois petits cochons parce que bon voilà maintenant qu'on a un peu le temps on peut à nouveau en parler des trois petits cochons donc voilà petit cochon numéro 1 il avait rénové sa maison avec des sachets en plastique sur les fenêtres voilà il s'est dit voilà ça suffira ah tu sais c'est bon il fait beau il n'y a pas de vent on vit en Espagne qui a besoin de voilà le second il avait juste rajouté des planches en plus sur le toit parce que ça coulait et ça le soulait de mettre juste une casserole et d'entendre tic toc tic toc de l'eau qui tombe donc voilà ce qu'il avait fait et puis le troisième lui il avait décidé de vraiment bien rénover correctement sa maison isoler etc refaire la toiture tout ce qu'il faut remettre des poutres changer les murs remettre du papier peint et ses deux frères se foutaient de sa gueule parce que tout simplement eux ils continuaient à jouer à Fortnite et à s'améliorer en tant que joueur de Fortnite tandis que le troisième petit cochon bah non et c'est là que des représentants de l'état des fonctionnaires ont fait dire au premier petit cochon non ta maison elle est insalubre dehors au deuxième petit cochon non ta maison elle est insalubre dehors et bon ils ont essayé de dire ça au troisième petit cochon parce qu'en vérité c'était pas des fonctionnaires très réglo c'est pour ça qu'ils sont représentés par le grand méchant loup dans l'histoire en fait c'était des fonctionnaires un peu tu sais pourris et corrompus et donc ce qu'ils voulaient faire en fait c'était s'approprier les maisons qui étaient possédés par les petits cochons donc ils voulaient les mettre dehors pour forcer à la vente et racheter les maisons et ils ont essayé de faire ça avec le troisième petit cochon mais pas de chance lui il avait bien fait sa maison et donc ça ne leur a servi à rien et puis il a montré à ses frères comment rénover leur maison et voilà il l'a fait quoi bref toute cette histoire pour ça mais la morale de l'histoire c'est que si vous voulez rénover votre baraque personnellement par vos propres moyens en plus de votre boulot bah ça va être très fatiguant voilà bon j'ai fini l'histoire d'être un petit cochon c'est quoi la prochaine histoire le petit chaperon rouge ou quoi peut-être peut-être bon on est dans la grotte là et apparemment il y a un autre élément d'enquête à résoudre avant de pouvoir avancer parce qu'on va retrouver l'un des oh tiens oh Advar est mort pourquoi es-tu revenu je suis venu pour voir ce qui se passait es-tu malade tu te portes à Rivoie vite arrive bois quoi non je ne comprends pas tu ne comprends pas oh merde oblivion alors si tu es ici j'ai besoin d'aide ouais bon allez une fois qu'il est-ce qu'il est qu'il y a un autre on peut aller ensemble et les warner pour que le dragon n'est pas encore là il n'y a pas l'autre ah si il y a l'autre ah si il y a l'autre il me dit la même chose pourquoi tu es revenu ok il me dit exactement la même chose on peut lui donner une passion voilà on lui donne une passion attends on va essayer de voir si on peut sauver l'autre aussi ah il a disparu ah il a disparu ok donc on a sauvé machin mais on n'a pas sauvé l'autre ah bon bon en fait on devait choisir qui on voulait sauver et l'autre disparaissait tout simplement ce qui ne veut peut-être pas dire qu'il est mort bon on part avec le sombrage en gros et on est reparti les organismes génétiquement modifiés sont vraiment mauvais on le voit parce que rien ne ressemble rien n'est aussi pervers dépravé et repoussant qu'une harfreuse la magie de combat ne fonctionne que contre des ennemis valables votre belle mère n'en fait pas partie ah 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 là il y va ma soeur Gerdur qui rentre le mille qui ne doit pas enlever je suis sûre qu'elle ne l'a pas c'est probablement le mieux si on se split bonne chance je ne l'aurais pas fait sans votre aide aujourd'hui merci je ne sais pas si quelqu'un qui ne l'a pas fait sans rien parce que mon espace a été sormé avec l'imperial rapidement mon soeur Gerdur qui rentre le mille il vient de te répéter là mon chouchou bon donc on va le suivre parce que ça c'est quand même le moment un peu suspect du jeu où il te dit il faut se séparer mais après quand même il t'attend donc d'un côté il t'attend mais de l'autre côté il veut avancer il te dit séparons-nous et puis il t'attend il t'attend pour continuer à marcher voilà ce qui est un peu suspect bon et maintenant voilà on a réussi à introduire les dragons dans notre histoire de façon presque organique bien que l'on n'ait pas commencé à Hellgun comme le veut le jeu normalement et voilà et on va suivre le bon vu petit Ralof jusque chez sa soeur qui va nous raconter des trucs et on va pouvoir après faire les missions oui c'est bon je te suis allez avance oïe oïe je jure ah là il va nous faire un petit split un petit split sur ça là on voit à peine quelque chose c'est tellement dégueulasse vraiment une météo de merde déjà qu'on est confiné à la maison le seul moyen de sortir c'est de jouer à Skyrim ou à Red Dead Revention et après t'as droit à ça bon mais sympa on va jouer un peu de soleil un peu de verdure prendre l'air quoi bon là il va nous faire un speech sur les pierres levées puis le truc c'est que tu dois les toucher pour qu'il arrête de faire son speech et qu'il continue la route avec toi alors j'avais un mode qui faisait en sorte que les pierres levées avaient disparu c'était très embêtant bon on va prendre le magicien ou le guerrier je fais pas mal de magie quand même dans ce gameplay ici bah allez on va prendre le magicien voilà hop ouais t'as vu si tu fais le guerrier il fait ouais c'est bien si tu fais le mage il fait ouais bon chacun pour ça et quand tu fais le voleur et franchement là il commence à avoir des doutes sur ta personnalité et il se demande si t'es vraiment quelqu'un de fréquentable mais il va quand même te conduire chez sa soeur et après sa soeur va te donner la moitié de ses ressources pour que tu puisses continuer le voyage voilà il fait vraiment dégueulasse mais quelle météo de merde cette pluie là qui tombe tout à fait drue c'est quoi cette bête qui est morte là ah bah oui c'est les loups qui m'ont attaqué là tantôt et que j'ai tué enfin je crois bon je prends leur fourrure parce que ça peut toujours être utile grâce à mes modes je peux en faire tout ce que je veux après des fleurs mais quel temps de merde bon tu viens Rallof là pas que tu traînes mais toi où promener mon chien ça devient pareil ici bon d'une pipe je te jure c'est quand même quand je prends mon chien et qu'il est en train de sniffer un truc et puis je suis 20 mètres devant et puis je l'engueule allez Nalu au pied merde parce que allez on y est presque on y est presque on y est presque après on va pouvoir jouer les quêtes principales voilà bien que l'on ait commencé au rôle des vigiles de standard et dans ce roleplay je suis à la base un vigile de standard qui est le descendant d'une ligne illégitime de la dynastie des Septimes voilà voilà ça explique pourquoi je serai le Dovaquine enfin illégitime ça veut juste dire que le prince n'était pas marié il est où le Zouf là ah il est parti par là-bas ok ah quel temps de merde bah sa soeur est là mais lui il est où bon on va parler à sa soeur tu dois être l'un d'un de ces huissers il est où il est où il est où il est où ok ok on va lui parler de son frère euh tu l'as dit ? on a entendu la description de Ulfric non pardon mais dans des moments comme ça je ne peux pas juste parler de un étranger qui tourne dans la ville qui veut être mon ami mon frère mais le dragon en Helgen ça ne peut pas être même si elle expliquerait ce que je vois avant en volant sur la vallée du sud je pensais que je devais juste voir des choses je suis désolé elle ne veut pas me croire parce que Rallof est trop lent il ne nous a pas rattrapé donc elle ne me croit pas c'est la première fois que j'ai ce dialogue parce que d'habitude je reste toujours avec Rallof ah d'abord Trump puis le coronavirus J'ai eu un petit stress donc j'ai testé vite fait le micro. Ok donc maintenant on peut directement aller. Ah bah voilà son frère est là. Bon chouchou, va dire bonjour à ta soeur là. Elle m'a pas donné ses affaires là. Bon c'est pas grave ça nous fait une animation au moins à devoir supporter parce que sinon ils viennent ici s'asseoir discuter de la vie et puis on en a pour un quart d'heure avec même le neveu de l'autre. Dina the firefly, this will kill me and remove my magic. Ok ça c'est la première fois que je vois ça. Donc on a un bug, enfin bug, en français une luciole qui s'appelle le firefly et en plus il te parle. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que j'ai fait là ? C'est quoi UFO files ? Merde ! C'est quoi ce truc ? Ok 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 je sais pas ce que j'ai fait là. C'est quoi les fichiers UFO ? Je ne sais pas. Voilà ce qu'il en coûte de jouer à escarim avec des mods. Tu as des optionnalités comme ça. Je sais pas c'est quoi ça les UFO files. Bon toujours est-il que je peux les deleter apparemment mais j'ai pas envie de le faire. Alors vite allons voir les mods. Dans le mod configuration est-ce qu'on a un truc UFO ici ? Non je ne vois rien qui soit UFO. On ira voir sur internet après Tina the firefly. Est-ce qu'on vole le cheval ? Non. Bon. Donc maintenant on peut enfin aller à Whiterun de façon légitime pour aller voir le Jarl. Ouep. Mais on ne peut pas faire du fast travel. Zut. On va faire semblant qu'on va aller dormir. Ou pas ? Non on va aller faire semblant qu'on a besoin de ressources. Donc on va aller chez Bellethor. Bon c'est pas Bellethor lui. Comment il s'appelle lui ? Le marchand. On va juste aller chez le marchand. Comme ça on peut voir la dispute sur la griffe d'or. Cela lui permettra de faire deux quêtes en une après. Voilà il s'engueule. Il engueule sa soeur. Non tu vas pas partir aller chercher cette griffe d'or. Tu vas rester à la maison parce que c'est trop dangereux. En plus il pleut dehors. On vient de voir un dragon passer dans le ciel. Tu vas te calmer. Mais non mais qu'est-ce que tu vas faire ? Des voleurs ont piqué notre griffe d'or. Il faut bien faire quelque chose. Elle nous porte bonheur depuis que grand papy est mort. Et bien si grand papy est mort c'est peut-être bien qu'elle nous portait pas chance cette griffe. Ok on va lui demander ce qu'il s'est passé. Il va nous dire que voilà des voleurs ont pris les trucs. Et on va l'aider. C'est bon. J'ai quelques coins qui viennent de mon dernier shipment. C'est toi si tu prends ma griffe d'or. Et si tu peux acheter ces cendres, tu devrais aller à la griffe d'or au nord. Oui. Alors maintenant tu n'as pas besoin d'aller. C'est vraiment ? Je pense que tu es un nouveau aidé ici. Mais... Non, je... Et maintenant la petite... Elle s'appelle Valentina ou Camilla ? Ah Camilla. Elle va nous aider. Elle va nous montrer la sortie du village. Voilà. Parce qu'on pourrait toujours se perdre. Ce village consiste en une grande rue. Et une petite rue parallèle. Mais on pourrait se perdre. Ah oui. Donc heureusement que Camilla vient avec nous. Pour nous montrer. Voilà tu vois on dirait une cité de western. Par ouest. Avec juste une rue principale. Voilà. Mais où sont les amoureux là ? Parce qu'il y a moyen... Il y a une histoire avec des amants. Tu peux trouver... Et alors après tu peux les aider. Tu peux mentir en faveur de l'un ou l'autre. Et favoriser... Tel amant ou tel autre. Parce que... C'est pas toi... Qu'il y a deux amants ? Non. C'est pas toi. Mais... Qu'est-ce que vous avez tous à rester derrière les gars ? Ah oui bah montre moi le chemin alors. Bon bah elle a pas envie. Tant pis. On va continuer sans toi hein. Moi je dois quand même aller à Blanche Rive. Voilà. J'ai autre chose à faire que de t'attendre. C'est comme Ralof là tantôt quoi. Il est resté coincé. Bon. Faut. Allez. On y va. Normalement on va jusqu'ici. Et puis vous avez vu cette grande colline, cette grande montagne toute mâche. Bah c'est là où il faut aller. Et donc euh... Bah on devrait aller là-bas. Mais on va pas aller là-bas tout de suite. On va d'abord retourner à Blanche Rive pour annoncer euh... La venue des dragons. Parce que maintenant qu'on les a vu de nos yeux vus. Et ben euh... On peut aller l'annoncer. En plus c'est... Allez voilà. C'est propre à notre rôle de vigile de Standard. C'est d'annoncer ce genre de, de mauvaise nouvelle hein ! On, d'habitude on chasse les vampires. Et toutes les autres créatures, Daedric. Qui menace l'humanité. Et bon ben... Tout ce qui menace l'humanité, ça inclut également les dragons hein ! Donc euh... On va aller faire notre boulot. Tadadadada tadadadada. Encore des loups. Ah oui monsieur. Je les ai déjà tués. J'aime bien bien combien de temps il faut pour que les cadavres des loups disparaissent ? Pour alors, si j'ai encore ce bug où les cadavres restent là jusqu'au raging au bout des temps. ça peut être assez handicapant quand c'est un cadavre de dragon qui reste au milieu de la route ou sur ta maison ce qui m'est arrivé une fois et même pas un parapluie les gens rien du tout, ah mais non c'est des aventurés comme moi oui mais je suis un des tiens je suis aussi un vigile de Stendhal ah mais oui mais j'ai pas mon collier c'est pour ça je suis un des tiens un des vôtres un des tiens c'est pas elle le chef elle c'est, voilà bon, en avant on va couper court on prend un raccourci par ici qui permet d'attraper un peu de la vande on avance bon c'était un peu plus excitant la partie dernière avec des mammouths qui voulaient ma mort là il se passe pas grand chose à part que on a un peu découvert à quoi ressemblait le jeu waouh oh c'est beau regardez moi ça comment c'est beau ce type a beau cette belle aurore boréale ah bah si c'est magnifique au moins il devrait y avoir la Milky Way là quelque part comme ça on voit pas la petite culotte de mon personnage et la lune elle est magnifique ça c'est une des raisons pour laquelle j'adore Skyrim c'est ce ciel grâce au mode des des aurores boréales c'est superbe quoi waouh ça c'est vraiment un paysage magnifique allez en avant on a pas que ça à faire il faut vite partir à l'aventure pour avoir des mammouths qui nous pourchassent j'allais commencer à raconter l'histoire du petit chaperon rouge non ? c'est bien possible voilà mais là ça commence à faire une heure que je joue ce qui veut dire que ça correspond à la longueur d'un épisode youtube et à partir d'ici je vais faire une petite pause je vais arrêter l'enregistrement le streaming continue je vais faire une petite pause je vais aller me prendre un verre d'eau et je reviens dans une minute voilà je vous laisse avec cette magnifique aurore boréale et ce ciel fantastique